Aujourd'hui, on enregistre une chanson qui répond à l'appel du secrétariat de la condition féminine qui ont fait un projet qui s'appelle « L'égalité à l'œuvre ». Ils faisaient un appel de chanson qui allait traiter de la violence conjugale ou des relations harmonieuses pour un public cible des 14-17 ans. Et donc, je me suis penché sur la question. La violence conjugale, ce n'est pas un sujet facile. Je ne sais pas, je suis tombé sur cette idée-là. J'ai choisi de parler de l'angle de la personne qui a commis un acte de violence conjugale, mais qui revient sur son geste plus de dix ans après, et qui a suivi des thérapies, eu des démêlats avec la justice. Et puis, au fil d'une dizaine d'années, il s'en est sorti. C'est-à-dire que ce n'est plus quelque chose qui fait partie de son quotidien. Cet homme-là se penche sur cette partie-là de sa vie avec beaucoup d'humilité, puis il essaie de faire la paix, tout en disant qu'évidemment, c'est des choses qui remontent de son passé à lui, mais que ça ne justifie jamais la violence utilisée. Moi, ce qui m'intriguait, c'était aussi les gens qui commettent ces actes-là. S'ils entendent une chanson qui est dans l'angle d'une personne qui regrette, parce que c'est toujours des gestes qui, à mon idée, à quelque part dans l'âme, apportent une culpabilité, une honte. On n'est pas fiers de battre quelqu'un. On n'est pas fiers de ça. C'est comme une bouteille qu'on lance à la mer d'espoir, un peu. Parce que les chansons ont le pouvoir de toucher, d'émouvoir. Dans ce cas-ci, c'est un slam. Ça raconte une histoire autour de la douceur. Disons ce qui est souhaité à la place de la violence. On souhaiterait la douceur. Je me dis, quelqu'un qui peut entendre ça à temps, ça peut changer des choses. On ne sait pas. On souhaite que ça ouvre un cœur, que ça ouvre un cœur. Parce qu'un cœur qui est ouvert est déjà plus sensible à ce qui est autour de lui. Puis il se reconnaît chez l'autre. Et quand on se reconnaît un peu plus dans l'autre, on en prend soin peut-être. Oui, je pense que le monde a besoin de douceur. Parce que même quand j'écrivais la chanson, la douceur, le refrain, la douceur, je me disais, est-ce que c'est qu'étaine? Chantez la douceur. Puis je me suis dit, dès que tu te demandes si c'est qu'étaine, c'est parce qu'il faut que tu l'assumes plus. C'est ce qu'on faisait la tête juste avant. C'est pas qu'étaine. Fait que non, c'est pas qu'étaine. La douceur, c'est pas qu'étaine, la douceur. Voyons, c'est pas qu'étaine. Non, la douceur, c'est l'avenir. Fait que pour réaliser la chanson, j'ai fait appel à Jeannot Bournival. Et là, on est dans son studio, ici, à Saint-Élie-de-Caxton. Puis ça prenait quelqu'un qui avait la sensibilité d'aller chercher, d'entendre la musique en arrière des mots. Et puis de faire la trame musicale. Puis je pense qu'on a quelque chose. Je pense qu'on a quelque chose. Bonne écoute, en tout cas. C'est pas long, c'est parti, man. Salut Marie, j'espère que tu vas bien. Ça fait vraiment longtemps que ne se croisent plus nos chemins. Je t'écris une lettre que je vais pas t'envoyer. J'aimerais juste faire la paix avec tout ce qui s'est passé. Quand on s'est connus au petit bar, la tempête. Toi, t'étais belle, autant que moi, j'étais bête. Au fond, j'avais le goût de t'aimer, mais j'avais peur. Peur d'imiter mon père et sa maladie de malheur. Au début, j'étais correct, mais j'ai viré de travers. J'avais mélangé en moi et l'amour et la colère. Je m'excuse encore pour mes paroles tranchantes. L'habitude de te dire, voyons, t'es bien innocente. Devant mes amis qui riaient aux larmes, Les mots blessent souvent comme des armes. Je te demande pardon d'avoir brisé ton cœur. On ne m'avait jamais appris à moi. Marie, je t'attendais au bistrot chez Denise. Je voulais rien savoir, que quelqu'un d'autre te reconduise. Pas plus que tu sortes avec tes amis filles. Notre amour était une cage et j'en étais la grille. T'es sorti quand même et t'as fait la fête. Quand t'es rentré, moi, j'avais perdu la tête. Ma main me fait comme une ombre sur le mur. Le coup était vite, le coup était dur. Ce fut la première fois que ma main t'a frappé. Au fond, j'avais honte, mais je voulais pas le montrer. Pour moi, être un homme, c'était se gonfler d'orgueil. Se mettre en tes lunettes pour cacher ton deuil. Si tu savais comment je regrette cette ignorance. Je sais que rien ne justifiait ma violence. Je te demande pardon chaque jour dans mon cœur. Vraiment, j'aurais dû pouvoir t'offrir. La douceur. La douceur. La douceur. La police est arrivée parce que les voisins s'inquiétaient. T'as vraiment bien fait de partir avant que ce soit trop laid. Moi, début vingtaine, en quarantaine de thérapie, j'ai fait face à face avec ma propre terreur. Et puis, j'ai assumé que j'avais une enfance à soigner. Pour que le futur soit présent, m'a fallu guérir le passé. Notre histoire m'avait donné le goût de m'en sortir. J'allais finir par vivre avant de commencer à mourir. Et là, ça fait dix ans que tout ça est terminé. Je te demande toujours pardon de t'avoir autant frappé. J'espère que là, d'un chum qui s'est aimé. Moi, de mon côté, je suis marié, je suis OK. Mon amoureuse porte dans son ventre la vie. Pour ne pas que j'oublie, on l'appellera Marie. Je me colle l'oreille pour écouter battre le petit cœur. Je jure en mon âme que cet enfant saura c'est quoi. La douceur 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 La police est arrivée parce que les voisins s'inquiétaient. T'as vraiment bien fait de partir avant que ce soit trop laid. Moi, début vingtaine, en quarantaine de thérapie. J'ai fait face à face avec ma propre terreur. Et puis, j'ai assumé que j'avais une enfance à soigner. Pour que le futur soit présent, m'a fallu guérir le passé. Notre histoire m'avait donné le goût de m'en sortir. J'allais finir par vivre avant de commencer à mourir Et là, ça fait dix ans que tout ça est terminé